... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, Regards sur le Monde. ... Il sera question ce matin de la déroute française en Afrique. A quoi est-elle due ? Quel avenir pour l'ancien colonisateur dans le continent, mais aussi pour ses anciennes colonies ? Six ruptures totales, il y a. ... Nous ferons le point également sur la situation humanitaire catastrophique en Libye. Alors que les recherches des victimes des inondations se poursuivent, le risque de maladie s'accroît et l'aide aux sinistrés peine à s'organiser. ... Et nous parlerons également du nouvel, ancien point de tension, le Haut-Karabakh. Au-delà des antagonistes directs, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le conflit cristallise l'affrontement Russie-Etats-Unis. Ce sera le Zoom de ce matin. ... Bienvenue à tous. La France décide le retrait de ses troupes du Niger d'ici la fin de l'année. Annonce dimanche par Emmanuel Macron. Le président français a également rappelé son ambassadeur à Niamey. Il s'agit d'un nouveau retrait après celui du Burkina Faso et du Mali. Conséquence d'une présidence française en Afrique de plus en plus décriée. À Niamey, on célèbre une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger, qualifiée de moment historique par les militaires au pouvoir qui témoignent de la volonté du peuple. Nigériens ont-ils déclaré ? Et on revient tout de suite sur la genèse de l'histoire avec Rabbi Aslimadi. Après le retrait forcé du Mali, du Burkina Faso, sous la pression des autorités militaires, l'armée française entendait reprendre la main sur son calendrier une partie des militaires chassés. Du Mali, du Burkina ont été redéployés au Niger. Mais depuis le 26 juillet dernier, la donne a changé. Des militaires ont renversé le président élu Mohamed Bazoum et leur première revendication a été le départ immédiat des 1500 soldats français stationnés pour l'essentiel sur l'aéroport de Niamey. Et après un bras de fer qui aura duré deux mois, le président français a fini par céder. Il a annoncé le départ de l'ambassadeur de France et le retrait de tous les militaires français du Niger d'ici la fin de l'année. Une annonce célébrée par les Nigériens, comme nous le dit Issa Houssaini, analyste politique. La date d'hier, c'est une date historique pour le peuple souverain nigérien, aussi pour tous les panafricanistes. Hier, Emmanuel Macron a fait un point de presse pour annoncer le départ de l'armée française, le départ de son ambassadeur du Niger. C'était vraiment une joie immense à Niamey et partout dans toutes les régions du Niger et aussi dans plusieurs pays africains. Mais beaucoup de Nigériens sont très méfiants vis-à-vis de la France. Pour eux, ce n'est pas à Emmanuel Macron de donner un calendrier de retrait. Non, non, c'est aux autorités nigériennes de lui imposer un calendrier de retrait. Emmanuel Macron a dit qu'il fait partir son ambassadeur et aussi certains diplomates et que le retrait sera fait d'ici la fin de l'année. Pour beaucoup de Nigériens, c'est un piège. C'est un piège et il faut s'en méfier parce que d'ici la fin de l'année, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est le moment où jamais le Nigérien ne doit se rapprocher, épaule contre épaule. A l'unisson, faire très attention aux actes que poseront les politiciens français. Cette annonce de la fin de la coopération militaire entre la France et le Niger apparaît comme une défaite diplomatique pour la France, avec des enjeux géostratégiques importants, nous dit Moustapha Benchenen, consultant international et conférencier au Collège de l'OTAN. Nous assistons à un tournant historique majeur dans les relations entre la France et son ancien empire colonial africain. Pour la première fois depuis les indépendances, une vague de sentiments anti-français, une forme de prise de conscience qu'une situation de néocolonialisme ne peut pas durer encore plus longtemps. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les sociétés civiles qui réagissent, mais ce sont les militaires qui signifient à la France qu'une séquence de l'histoire vient de se clore et qu'il faut tourner la page. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, la France n'a pu prévenir les coups d'État. Il fut un temps où c'est la France qui fomentait les coups d'État dans ces pays. Et aujourd'hui, les services de renseignement, que ce soit la DGSE ou la Direction des Renseignements Militaires Français, semblent incapables de faire leur travail efficacement et de faire en sorte que ces coups d'État ne se produisent pas. C'est révélateur d'un nouveau rapport de force extraordinairement important. La France n'est plus à jour, si je puis dire, dans les affaires africaines. Donc aujourd'hui, c'est un processus qui est en cours et ça peut atteindre des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou Djibouti. Pour Mstapha Benchenen, l'influence française en Afrique ne cesse de se réduire tant du point de vue militaire qu'économique. La France n'est plus cette puissance dominante. Le Niger semblait être une plateforme extraordinairement solide pour les intérêts français. Or, on se rend compte à l'axe que finalement la France ne pesait pas lourd et que l'armée nigérienne était quasiment unanime pour renverser le président, dont la France considère qu'il est légitime et légal, mais elle se cramponne à une fiction juridique qui n'a pas prise sur la réalité. Aujourd'hui, la France pourra trouver une alternative à l'uranium nigérien, car l'uranium qu'elle importe du Niger ne représente que 15 à 20% de l'uranium dont la France a besoin. Ce n'est pas l'uranium qui est décisif pour la France. Ce qui est décisif, c'est la situation géostratégique, géopolitique. Et aujourd'hui, d'autres acteurs, comme la Russie, comme la Chine, sont très très actifs dans cette région. Et c'est un basculement historique à l'échelle mondiale, dans la mesure où nous assistons à la naissance d'un monde multilatéral qui fait pièce au monde ancien, caractérisé par la chasse gardée africaine de la France notamment. Donc c'est un tournant historique. Il faut voir les choses à l'échelle planétaire et pas seulement à l'échelle régionale. Nous assistons à l'émergence d'un nouveau rapport de force à l'échelle mondiale. C'est un processus inexorable d'une situation de pluralisme à l'échelle des puissances et non plus d'une puissance dominante. Une fois le contingent français désengagé du Niger, c'est uniquement au Tchad qu'un contingent consistant sera localisé dans la région du Sahel avec un millier d'hommes. La France dispose aussi de bases militaires au Sénégal, à Dibouti, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Voilà, donc sujet signé à la bière à Slimani. On va tenter justement d'approfondir cette question avec nous en ligne ce matin. Régis, c'est à Angpé, spécialiste en géopolitique. Monsieur Angpé, bonjour. On assiste à une véritable déroute de la France en Afrique. Il y a eu plusieurs tentatives de sortir du giron auparavant, du giron français auparavant, qui n'ont pas abouti. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci ? Je pense effectivement que ce déclassement de la France, cette perte d'influence de la France est due à la conjonction de plusieurs facteurs. Pour moi, la plus essentielle est la suivante, c'est que les Africains ont changé. Le logiciel, je dirais, de réflexion, d'appropriation, je dirais, donc, des affaires africaines par les Africains, aujourd'hui, il est en plein mouvement. Pendant longtemps, les jeunesses africaines, les sociétés civiles africaines étaient davantage, je dirais, un peu cadenassées par des pouvoirs africains qui, justement, ne leur permettaient pas de s'exprimer. Mais aujourd'hui, on a une explosion des risques sociaux, chacun peut se faire sa propre opinion. Donc, ce qui fait qu'effectivement, pour me reprendre que les sociétés civiles, aujourd'hui, disposent elles-mêmes de leurs propres canaux pour diffuser leur opinion, donc, c'est une opinion qui est souveraine, qui dit la chose suivante, qui dit qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, en 2023, les pays africains, surtout ceux qui sont, je dirais, francophones, ne peuvent plus continuer à être, je dirais, sous le grand chapiteau français. Donc, ça a beaucoup changé. Donc, bien sûr, il y a le changement de paradigme dans l'opinion publique. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi qui est très vrai et qu'on ne dit pas assez, c'est que la France elle-même, elle est totalement en perte de vitesse. Aujourd'hui, elle n'est pas raccord, elle n'est pas connectée aux aspirations en question socio-culturelles, que ce soit politique des pays africains. Donc, forcément, l'un dans l'autre, entre les opinions qui changent. La France qui ne saisit pas le monde dans lequel, le monde africain dans lequel évolue, tout ça a changé. Après, bien sûr, il y a des facteurs qui, pour moi, sont très marginaux. Quand on dit qu'effectivement, la France, de plus en plus, elle est contestée parce qu'il y a de nouveaux acteurs comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie, comme le Venezuela... Quelles conséquences pour ce retrait de la France, du Niger ? Est-ce que cela pourrait améliorer la situation ou l'empirer ? Je rappelle que le Niger vit une crise constitutionnelle après la prise du pouvoir par un groupe de militaires, M. Ankhpe. Oui, vous avez bien raison. Moi, je suis convaincu que cette crise constitutionnelle, ce coup d'État militaire, parce qu'il faut le dire, le président Bazoum a été élu en bonne et due forme. Il entamait des réformes, caisses en politique constitutionnelle, économique, de façon, je dirais, graduelle. Et du jour au lendemain, il a été balayé par un coup d'État militaire. Et donc, quelque part aussi, c'est un vrai recul. Le fait qu'il y ait des coups d'État militaire sur notre continent, dans sa partie ouest-africaine, dans sa partie francophone, dans sa partie sahélienne, et qui ne permettent pas à nos pays d'émerger. Et maintenant, bien sûr, là-dessus, vous avez la France qui, je vous dis la chose simplement, pliera bagage. L'ambassadeur Sylvain Ité, qui pendant plus de deux mois a été encaderné à l'ambassade, serait en route pour Paris. D'ici la fin de l'année, la base militaire française au Niger aussi pliera bagage. Mais ce qui est plus important pour moi, au-delà de la France, c'est que les situations au Sahel, les situations en Afrique puissent s'améliorer. Et je crains, je crains effectivement que l'un des arguments, ou les deux arguments généralement que prennent les Poudji, c'est de dire, en fait, nous, nous venons prendre le pouvoir aux civils parce qu'ils sont incapables, ils se sont montrés totalement incompétents sur la gouvernance sécuritaire, donc pour la lutte contre les groupes habituelles terroristes et aussi sur la gouvernance économique. Malheureusement, je ne suis pas certain que, parce que nous avons des militaires qui viennent au pouvoir de cette façon, qu'ils arrivent à faire face aux enjeux sécuritaires. On le voit bien au Mali, on le voit au Burkina Faso. Malgré le fait que ces deux pays aient connu des coups d'État militaire et que ce soit des militaires qui sont actuellement au pouvoir, non, les groupes habituelles continuent d'essayer. Ils continuent, il n'y a pas un jour au Burkina ou au Mali, vous avez des attaques de terroristes et qui continuent donc d'y semer le chaos et la dizanie et malheureusement avec son cortège de morts et de morts. Parce qu'en fait, c'est lié à quoi ? C'est lié à une chose toute simple, c'est que la gouvernance sécuritaire, elle est certes militaire, mais elle est très politique. Je ne suis pas convaincu que les militaires qui prennent le pouvoir aujourd'hui soient armés ou aient toute la capacité pour diriger à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique et aussi faire l'armée. C'est très compliqué. La sécurité, c'est pas qu'une question de militaire, c'est aussi une question de stratégie, c'est aussi une question de programme, c'est aussi une question de politique publique. Donc ce qui fait que, bien sûr, la France doit partir, et elle doit partir, elle a fait son temps, mais les militaires au pouvoir, moi de mon point de vue, aujourd'hui ne sont pas encore affûtés, n'ont pas encore les armes utiles pour répondre aux questions à la fois sécuritaires, économiques, sociales et militaires. Mais est-ce que ce vent de défiance, si j'ose dire, pourrait atteindre d'autres pays comme le Tchad, par exemple, où la présence française est la plus importante, la plus forte du continent, ou encore la Côte d'Ivoire et d'autres pays, M. Okpé ? Bien sûr, bien sûr. Vous faites très bien de le rappeler. Le Tchad, je pense que dans la région saïdienne, le Tchad va rester peut-être le dernier bastion. Le dernier bastion, je dirais, de la présence militaire française. Et de plus en plus, au Tchad aussi, il y a une vive contestation, une contestation que moi je trouve extrêmement légitime. Je suis d'accord que des années 50 à 60 encore, jusqu'à peut-être aux années 70, que nous ayons des bases militaires à française sur cette partie du continent, oui, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, on a passé d'époque, je dirais même qu'on a même passé un siècle, un siècle de pensée politique, de pensée stratégique, de pensée économique. Donc la France ne peut pas continuer à disposer de militaires et d'instructeurs militaires sur des territoires qui sont, entre guillemets, indépendants. C'est la preuve en fait qu'ils ne sont pas indépendants, parce que s'ils étaient vraiment indépendants en toute autonomie, militaire, sécuritaire, la France ne viendrait pas faire de la sécurité. Après, bien sûr, la France tient un argument qui est celui de dire que nous sommes là parce que nous faisons la sécurité à la fois pour le Sahel, mais aussi nous faisons la sécurité pour nous, pays d'Europe du Sud. Non, je pense qu'en réalité, il faut dire la chose, il faut dire la chose simplement, c'est que le Tchad aussi, de plus en plus, viendra à l'éviction, donc de la présence militaire française, et ça va aussi entraîner des remous politiques, ça va aussi entraîner peut-être même un conflit, parce qu'il faut le dire, le Tchad n'est pas encore guéri, c'est un pays aussi qui n'est pas des rébellions, c'est un pays aussi, il faut le dire, celui qui est actuellement au pouvoir, c'est un poutchisme constitutionnel, et il est d'autant plus constitutionnel que non seulement il a pris la place de son père, et parce qu'il est en militaire, on peut dire en fait qu'il cumule des états, à la fois poutchisme constitutionnel et poutchisme militaire, donc là-dessus, la France, bien sûr, là-dessus, elle va partir, elle va partir, et je crois que c'est le cours de l'histoire. Que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où elle continue quand même d'avoir encore des instructeurs militaires, il faudra un moment ou un autre aussi démanteler, je dirais, tous ces bureaux militaires qui n'ont pas lieu d'être en Afrique en 2023. Dans ce cas-là, M. Hongpé, est-ce qu'une approche africaine régionale ne serait-elle pas plus adéquate pour la région ? Oui, bien sûr, je pense que ce qui manque beaucoup encore sur le continent africain, c'est cette nécessité d'intégration. Il faut impérativement qu'on en vienne justement à nous mobiliser, à nous mutualiser, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Il faut vraiment que l'intégration, en réalité, parce qu'on parle beaucoup d'union africaine, on parle beaucoup d'unité africaine, de solidarité, de base africaniste, mais moi je dis, au-delà des mots, au-delà des grandes théories, ce qu'il y a de plus important, c'est qu'effectivement, sur le plan sécuritaire, par exemple, quand on prend la CDAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et tout particulièrement les pays sahéliens, qu'on puisse aboutir vraiment à une mutualisation à la fois des stratégies militaires et des stratégies de riposte militaires par rapport aux groupes habituelles théoriques et à toutes les instabilités. C'est ce qu'il y a de plus important. Pareil en Afrique de l'Est, pareil en Afrique australe, pareil en Afrique du Nord, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que la véritable unité, elle est vraiment dans l'action, elle n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans la rhétorique, elle n'est pas dans les grands kermesses où on dit « nous sommes tous frais », mais en réalité, on se combat derrière. C'est ce qu'il y a de plus important. Et si les pays de la CDAO, si les pays sahéliens et les pays ouest-afriquais se mettent ensemble et, je dirais, mettent à plat toute leur divergence, ce qui est normal, et se disent « ok, ce qui nous unit est plus fort ». Il faut désormais que nous nous battions ensemble contre les terroristes. Je pense que ça pourrait être une initiative louable. Pareil dans toutes les autres parties du continent. Vous faites bien de le rappeler, l'unité est très très importante. Et bien sûr, ça part bien sûr à la fois de l'Union africaine, qui doit vraiment activer son acheter de paix et de sécurité. Et après, effectivement, dans chaque bloc régional, dans chaque bloc sous-continental, il faut effectivement que la question sécuritaire soit utile. Parce qu'on sait très bien, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il ne peut avoir de développement sans sécurité. Et justement, vous me tendez une perche, M. Ancpey. L'Algérie l'a toujours plaidé. Le développement économique doit accompagner l'action militaire pour lutter contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très important. Je reviens là-dessus, c'est que les réponses socio-économiques aux défis qui se posent, qui sont les défis du chômage, de la faim, de l'insécurité alimentaire, du dénuement total, tout ça est très, très vrai. Donc, dès qu'on répondra à ces réponses, dès qu'il y aura des réponses socio-économiques, et dès que le développement économique sera quelque chose d'atteint, je pense que les questions sécuritaires viendront d'elles-mêmes. Parce qu'en réalité, nous sommes sur un continent qui est très, très riche. Un continent qui dispose de toutes les ressources, du nord à l'est, du sud. Bref, c'est un continent qui, dans toute son intégralité, est un continent très riche, qui peut s'auto-guérir, qui peut s'auto-nourrir, qui peut s'auto-sécuriser. L'autonomie du continent, en fait, elle ne dépend que d'elle-même. Quand on sait effectivement que l'Afrique, justement, de par ses ressources, de par ses ressources, qu'elle soit humaine, qu'elle soit agricole, minérale, minière, peut se nourrir, peut venir à bout de son, je dirais, de tous ses problèmes, il ne tient qu'à la volonté des leaders, en fait. Donc, il y a un vrai sujet qui est celui du leadership économique. Parce que dès qu'ils comprendront que le développement économique, justement, est la voie royale vers plus de sécurité, les coûts d'état militaire, peut-être, deviendront un sujet, je dirais, très long terme. Et la lutte contre les groupes à météorisme sera plutôt accessible. Revenons au Niger, M. Angpé. Est-ce qu'aujourd'hui, le Niger est capable de faire fonctionner ses usines à uranium s'il décide d'arrêter de travailler avec les entreprises françaises ? Ce qui n'est pas encore le cas, rappelons-le, M. Angpé. Non. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est très important, effectivement, que le Niger, et même au-delà du Niger, mais quand on prend le Niger, qu'il y ait une véritable capacité d'anticipation. Que le Niger choisisse, effectivement, en toute souveraineté, de redéfinir ses partenariats extérieurs, que ce soit sur le plan économique, le plan militaire, le plan stratégique, c'est quelque chose qui est totalement audible, qui est totalement compréhensible. J'ai beau combattre très personnellement les coûts d'état, les putschis, que je trouve que c'est encore une aberration en 2023. S'il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est le désir profond de souveraineté. C'est le désir palpable d'autonomie à tout point de vue. Maintenant, moi, je me dis, c'est bien de prendre ce type d'initiative, mais est-ce que derrière, est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation ? Est-ce que l'uranium nigérien ne va pas être dilapidé au profit d'autres groupes, d'autres lobbies militaro-industriels qui vont justement en user, en abuser, voire même en mésiser comme ils le font ? Non. C'est pour ça qu'en réalité, je pense que couper les ponts militaires, c'est extrêmement important. Redéfinir les relations diplomatiques, c'est très important. Maintenant, c'est la question de l'uranium qui, pour moi, est certes stratégique, mais est aussi économique et aussi quelque part, parce qu'il faut dire, si on suppose que si Orano X arriva du jour au lendemain, s'il part du Niger, il y aura aussi des conséquences, des conséquences sociales, des conséquences économiques sur le Niger. Donc, il faut faire très attention, parce qu'il y a des Nigériens qui sont employés, il y a un vivier économique, il y a une filière économique aussi qui nourrit des Nigériennes et des Nigériens. Donc, il faut aussi penser à la suite. Donc, moi, c'est pour ça que j'appelle beaucoup. Je pense qu'il y a toujours parfois beaucoup de possibilités dans les initiatives qui sont prises par certaines politiques africaines, et qu'ils ne savent pas qu'en réalité, il faut savoir à la fois. Quand on prend une décision, il faut réfléchir en même temps, ou peut-être même bien avant, il faut même avoir réfléchi aux critères ou à une politique de subsédition. Oui, donc, pour vous reprendre, si les Nigériens arrivent justement à faire partir Orano X Areva, bien sûr, mais quelle serait la suite ? Parce qu'il faut quand même noter que sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan social et sur le plan humain, des conséquences peuvent être désastreuses pour les Nigériennes et les Nigériens qui travaillent dans cette filière. Merci, M. Régis Sankpé. Je rappelle que vous êtes spécialiste en géopolitique. Il faut savoir que 25% de l'uranium français provient du Niger. A retenir aussi que la France consomme et fournit de l'uranium nigérien à l'Europe. L'Union européenne, qui dépend également à 20% de l'uranium russe, risque de voir cette dépendance s'accroître s'il y a rupture dans les échanges économiques entre la France et le Niger. Ce qui nous amène au prochain sujet. La Libye compte toujours ses morts depuis les inondations qui ont frappé l'est du pays le 10 septembre dernier. Le bilan des décès reste encore provisoire. Les recherches se poursuivent pour retirer les dépouilles des victimes. 10 000 disparus sont recensés. Les équipes de secours libyennes et étrangères travaillent dans des conditions très difficiles. Le risque de propagation de maladies contagieuses est accru. Et pendant ce temps, des milliers de personnes sinistrées attendent de l'aide. Alors que la Libye a lancé un appel international. On fait le point avec Liastel Rédi. A Darnar, à l'est de la Libye, les habitants sont encore sous le choc. La tempête d'Agniel a fait au moins 3 800 morts, des milliers de disparus et plus de 40 000 déplacés. Le gouvernement d'unité nationale a déclaré l'état d'urgence pour 12 mois dans les zones sinistrées. Nous avons décidé de déclarer les régions touchées par les inondations, zones sinistrées. Nous appelons toutes les autorités à agir d'urgence et à prendre les mesures adéquates pour limiter les dégâts face à cette catastrophe. Un pays déjà en crise, frappé de plein fouet par cette catastrophe. Les pluies torrentiennes n'ont fait qu'aggraver la situation d'une infrastructure déjà affaiblie par la guerre. Les pans et les barrages se sont totalement effondrés. Kamel Bnounes, chercheur et analyste politique. On ne connaît que depuis plus d'une douzaine d'années, depuis la chute de Calderie, il y avait des bombardements massifs de la Libye par l'OTAN, par les avions de l'OTAN, par les bombardiers de l'OTAN, puis par les bombardiers des leaders militaires libyens belligérants appartenant à l'Est ou à l'Ouest. Et c'est un conflit par procuration, c'est une guerre par procuration. Donc certainement, investir l'argent dans l'achat des armes, au lieu d'investir pour le développement de l'infrastructure et de l'amélioration, considérons que la guerre est responsable, une partie au moins, de cette catastrophe naturelle. Pas d'autre choix pour la Libye que de lancer un appel à l'aide internationale. L'Algérie répond présente et envoie d'urgence des aides humanitaires et des équipes de la protection civile spécialisées dans les catastrophes naturelles. Je vous remercie de la République de la Libye, sur les domaines qui ont été évoquées à la Libye, L'assistance de la communauté internationale peine à atteindre les zones touchées par les inondations, une différence de traitement avec d'autres catastrophes dans le monde critiquées par les analystes. Une conférence internationale pour la reconstruction de la ville de Darna est prévue le 10 octobre prochain. Normalement, dans les catastrophes naturelles, comme dans les incendies, etc., on n'a pas lancé des appels. La communauté internationale devrait intervenir immédiatement. Malheureusement, il y a encore deux points de mesure. Il y a un incendie en Grèce, en Australie, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il y a une intervention rapide, mais lorsqu'il y a des incendies, des catastrophes naturelles en Afrique, dans le pays du Sud, il y a une lenteur. Je ne pourrai jamais justifier, surtout lorsqu'il s'agit de tremblements de terre. Vous vous souvenez du retard qu'on a remarqué à l'échelle internationale lorsqu'il s'agissait du tremblement de terre en Syrie. Deuxièmement, c'est dommage qu'après des dixaines d'années, de nouveau, depuis les années 90, il y a des appels pour aider le peuple irakien, pour aider le peuple libyen, pour aider des peuples riches. Normalement, la Libye, avec ses risques naturelles, n'a pas besoin d'une aide internationale. C'est aussi le cas pour l'Irak, pour d'autres pays arabes. Donc, il y a, dans certains cas, des superpuissants, des lobbies, des mafias, qui sont derrière l'éclatement des émeutes, du terrorisme, des actes de violence en Afrique, dans le Sahel, le Sahara. Troisième point, il faut agir vite, puisque, normalement, les dossiers humanitaires, c'est urgent, et le peuple libyen très supporte. Moi, j'ai contacté des amis libyens, un ami qui a tripoli. Il a perdu 53 membres de la même famille. C'est catastrophique. Il faut intervenir vite. Certains experts voient en cette catastrophe une occasion pour mettre fin aux divergences, renforcer la coordination et l'unité nationale libyenne. Il y a des appels des deux côtés, de l'est et de l'ouest. Il y a des appels un peu partout en Libye. Ils considèrent que c'est un drabe qui a touché tout le monde. Les catastrophes naturelles ne respectent pas les slogans politiques, les appartenances politiques et partisanes. Il y a une sensibilisation, il y a une mobilisation. Il y a des milliers de voitures depuis la première journée qui vient du sud, de l'est et de l'ouest vers la région de Dernes. Il y a des essais pour profiter de ce drabe, pour essayer d'atteigner les conflits et essayer de résoudre les problèmes hérités de, maintenant, un peu plus d'une décennie. Mais, malheureusement, il n'y a pas de signes, puisque, jusqu'à présent, on parle encore du gouvernement de l'est, du gouvernement de l'ouest, du général Hafter, du gouvernement de Tobran. Donc, il n'y a pas encore de signes extérieurs de reconciliation, malgré ces appels. Soupçonné de mauvaise gestion et de négligence en Libye, le procureur général a ordonné le placement en détention provisoire du maire de Darna et de sept responsables occupant des postes au sein du département des ressources hydrauliques et celui de la gestion des barrages. En attendant, le bilan des personnes décédées s'alourdit et la reconstruction de la ville de Darna pose de nombreuses questions. De la situation en Libye, on passe au dernier volet de notre émission. Un point de tension s'est ravivé dernièrement, le Haut-Karabakh, sujet de discorde entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des milliers d'habitants cherchent à fuir aujourd'hui à leur région pour passer en Arménie, où plus de 28 000 d'entre eux ont déjà trouvé refuge dans une semaine après une offensive de l'Azerbaïdjan dans cette région sécessionniste du Caucase. Cette situation attise la colère de l'Arménie qui a vu défiler un nombre d'envoyés américains ces derniers jours. Des manœuvres militaires entre l'Arménie et les USA également ont été exécutées. Un rapprochement qui n'est pas du goût de Moscou. Celle-ci accuse les autorités arméniennes de vouloir saboter les relations avec la Russie. Le président turc, lui, affiche clairement son soutien à l'Azerbaïdjan. Erdogan a même effectué une visite à Bakou en pleine crise, ce qui risque de compliquer encore plus un conflit déjà enlisé. Liesse Tadrini va tenter de nous l'expliquer dans le Zoom de ce matin. Liesse Tadrini, bonjour. Bonjour Sabrina. Un conflit qui remonte à plus de 30 ans, Liesse. Et oui, direction le Caucase du Sud, pour parler d'un conflit qui a des origines historiques complexes. Tout a commencé en 1991, lorsque Staline avait attribué la région du Nagorno-Karabakh, dont la population est majoritairement arménienne-chrétienne, à l'Azerbaïdjan, à majorité musulmane chiite. Jusqu'ici, les deux pays faisaient partie de l'URSS, mais avec la dislocation de l'Union soviétique la même année, la population locale proteste contre ce découpage. Et après l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le Haut-Karabakh proclame lui aussi son indépendance, ce qui n'a pas plu à l'Azerbaïdjan, qui évoque une intégrité territoriale, et mène une offensive qui provoque le début d'une guerre qui va durer trois ans entre l'Azerbaïdjan et des troupes indépendantistes soutenues par l'Arménie, marquant le premier conflit post-soviétique. L'Azerbaïdjan perd le contrôle sur la région, deux ans plus tard, plus d'un million d'Azerbaïdjanais seront déplacés, et le Haut-Karabakh est contrôlé de facto par l'Arménie. Si on s'intéresse un peu au voisinage, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, la Russie s'affiche plus ou moins neutre, et plus étonnant encore, l'Iran, qui est chiite, soutient dans ce conflit l'Arménie. Bien qu'aujourd'hui, le Haut-Karabakh n'est reconnu par aucun état membre de l'ONU. En 1994, avec la médiation russe, un cessez-le-feu est signé. Au fil des années, les négociations diplomatiques de paix restent infructueuses. Un régain de tensions est enregistré à partir de 2016, mais c'est en 2020 que le conflit s'aggrave. L'Azerbaïdjan lance une offensive militaire majeure, qui lui a permis de reprendre une partie du Karabakh. Récemment, il y a 8 jours exactement, l'assaut azerbaïdjanais a forcé les séparatistes à déposer les armes. Une victoire pour Bakou. Enfin, il faut noter que depuis 20 ans, l'Azerbaïdjan s'est renforcé avec des ressources comme le pétrole, qui lui ont permis d'acheter beaucoup d'armes et d'exercer un blocus. On a l'exemple récent de la fermeture du corridor de Lachine, le seul lien terrestre entre le Nagorno-Karabakh et l'Arménie. Merci Elias Terrini pour toutes ces précisions. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, ainsi qu'à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Voilà, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, bonne écoute sur Algerian 3. Sous-titrage ST' 501